Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. A la une de ce journal, l'accident mortel survenu la nuit dernière sur l'autoroute A26, près de Châlons-en-Champagne. Vers 3h du matin, un car transportant des touristes anglais a versé dans le fossé, pour une raison encore inconnue. Bilan, un mort, un homme de 61 ans et 24 blessés, dont 4 grièvements. Le pronostic vital est engagé pour l'un d'eux. La préfecture de la Marne a déclenché le plan rouge. Une centaine de pompiers, une vingtaine de gendarmes et 4 équipes du SAMU ont été mobilisés. Bison Futé l'avait prévu. La circulation a été très difficile hier sur les axes Rhône-Alpin, à l'occasion du grand chassé-croisé des vacances d'hiver. Quelques 120 km de bouchons ont été recensés sur les routes menant aux stations des Alpes, notamment en Savoie, où c'était l'une des journées les plus chargées de l'année. Même constat sur les voies d'accès aux stations des Pyrénées. Là aussi, il a fallu s'armer de patience, notamment dans la Vallée d'Or. Heureusement, le soleil était au rendez-vous. Dis maman, c'est loin la neige ? La question résonne dans les voitures qui avancent au pas vers les stations de Pérague, de Piorongali ou Saint-Larry. Même constat pour les vacanciers sur le chemin du retour. Bref, arrivés ou départs en Vallée d'Or ou du Louron, tous les véhicules convergent sur une même départementale. Moi aussi, c'est très très dur. Heureusement qu'on a les enfants qui sont gentils et ils sont corrects parce que c'est encore plus dur pour eux. Ça fait deux heures qu'on roule pour rien. On a fait très peu de kilomètres. Ça vous étonne ? Ça ne nous étonne pas, mais ça nous dérange. La raison, tout simplement la succession de villages traversés et une route sinueuse saturée par cet afflux ponctuel et massif de véhicules. Véritable point noir, le passage sous le clocher d'une église. Des villages et leurs commerces qui tirent aussi profit des emplettes des vacanciers. Nous avons deux saisons. Il y a la saison été et la saison hiver. Et l'été, les gens aiment bien visiter les villages. Et si on fait, je ne vais pas dire une autoroute parce que ce n'est pas possible, mais une voie express, on va dire, qui évite tous les villages, il n'y aura plus aucun entrée pour les villages valléens. C'est fini. Donc on essaie quand même de maintenir un lien entre les villages et la voirie. Une déviation et des itinéraires de délestage sont envisagés depuis des années. Réalisation toujours en projet. Ainsi, la régulière congestion de la départementale 929 des Hautes-Pyrénées va continuer à chaque vacances de février. Après avoir été bloqué à Marseille pendant trois semaines par des marins, le Corse, ce navire de la SNCM, a effectué sa première traversée Toulon-Bastia. Une nouvelle liaison dénoncée par la CGT. Le syndicat a déposé un préavis de grève pour vendredi prochain. L'instant est solennel pour la SNCM. Après dix ans d'absence, l'ancienne compagnie publique dessert à nouveau le port de Toulon. Le fret est la priorité. 21 camions ont pris place dans les cales du navire. Les transporteurs se sont montrés intéressés par cette offre qui concurrence directement la Corsica-Férise, jusqu'à présent seule sur le port Varroa. Le bateau est toujours plein et ils vont laisser par terre. Quand il y a des crises, de grèves ou quoi que ce soit, il y a toujours des prioritaires et nous restons par terre. Le retour à Toulon, Veolia l'avait promis lors du rachat de la compagnie en 2006. Mais hostile à l'ouverture de la ligne dans les conditions actuelles, les marins CGT ont bloqué le navire durant 20 jours. Hier, l'équipage n'a pas voulu être filmé afin de ne pas créer des tensions au sein du personnel. Rien n'indique que les rotations entre Toulon et la Corse seront pérennes. Selon une étude de marché, la ligne serait déficitaire de 5 millions d'euros par an. Réduit à 48 personnes, l'équipage ne peut recevoir que 200 passagers. Mais la direction estime qu'il faut être présent pour prendre des parts de marché. L'objectif sur l'année, c'est d'atteindre les 100 000 passagers. Les réservations et les confirmations sont plutôt bonnes. La ligne ne pourra être rentable que si elle rentre dans le périmètre de la délégation de services publics. Mais l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire l'Europe, n'y est pas favorable. Pour le STC, la balle est dans le camp de l'Assemblée de Corse. Bruxelles édite des règlements et des préconisations. Eh bien, il appartient aux élus du peuple corse de ne pas écouter les préconisations si elles sont nocives à nos intérêts collectifs. Une position que partage la direction de la compagnie. Les transports maritimes viennent en débat à l'Assemblée de Corse lundi et mardi. Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche blanche dans le Cher, dans le cortège de nombreux lycéens et parents d'élèves, venus rendre un dernier hommage à Reda, cet adolescent de 17 ans poignardé par un autre élève. Un jeune hyper attachant, toujours le sourire, c'était notre Reda. Quant à son agresseur présumé âgé de 18 ans, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Un différent lié à la vente d'un bonnet pourrait être à l'origine de ce drame. Autre rassemblement à Strasbourg, cette fois celui des Kurdes, venus réclamer la libération de leur leader, Abdullah Ocalan, l'ancien chef du parti séparatiste PKK, détenu en Turquie depuis 13 ans. Une manifestation massive qui a réuni 30 000 personnes selon les organisateurs, 10 000 selon la police, parmi elles de nombreuses femmes de tous âges. Ici, les femmes représentent plus de 50% des manifestants. Les femmes kurdes ont beaucoup souffert, notamment dans leur liberté d'opinion. Ici, elles veulent s'exprimer clairement. Les manifestants sont venus de toute l'Europe pour défendre la cause du peuple kurde. Certains sont même venus à pied de Genève, une marche de 400 km partie début février. Refermons cette édition à Nice, où sa majesté, le roi du sport, est entré en scène ce week-end. Avec lui, sa traditionnelle bataille des fleurs, l'un des moments les plus attendus de ce carnaval. Sur la vingtaine de chars, des mannequins costumés, dont les 5 tonnes de fleurs font le bonheur de la foule en délire. C'est très agréable, parce que le public est très heureux, donc ça lui fait beaucoup plaisir. La Nice, c'est très important, le soleil et les fleurs. Créé pour les touristes, ces chars fleuris rendent également hommage au travail des producteurs locaux. Le 12-13 continue avec l'édition nationale. La Nice, c'est très important. La Nice, c'est très important. La Nice, c'est très important.